Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Unboxing Vintage des Etats-Unis Je sais, ça fait pas très longtemps qu'on en a eu une Mais comme je vous ai dit Je sais pas comment ça se fait Mais ils ont fait hyper vite pour cette livraison Donc tant mieux Et puis on va s'ouvrir les colis ensemble Donc dans ce gros paquet Qui est immensément lourd On a 11 colis je crois Mais il y en a 2 que je vais pas ouvrir avec vous Parce que je vais les garder secrètes pour l'instant Mais voilà, on va avoir quand même 9 ou 8 colis à ouvrir Donc c'est vachement cool Si vous voyez un coude ici Ah pardon C'est parce que Sarah est là Et donc bon elle veut rester dans l'ombre aujourd'hui Donc voilà, voilà, voilà Donc en tout cas elle va réagir aux tenues Dans le background Donc c'est parti Je ne peux pas plus attendre que ça J'attends depuis déjà 16h d'ouvrir ce truc Donc on va l'ouvrir C'est parti, je me munis des ciseaux Donc comme d'habitude Pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le concept Tous les mois environ je me fais rapatrier un énorme colis des Etats-Unis via colis expat Parce que j'achète beaucoup sur des sites étrangers qui ne livrent pas en France Du coup voilà le pourquoi du comment Je reçois des énormes colis comme ça Hop Le livreur il doit être ravi Hein ? Le livreur il doit être ravi Ah oui à chaque fois le pauvre Bah c'est pour ça qu'on lui a laissé un pourboire L'autre fois parce que A chaque fois il se trimballe les colis qui pèsent une tonne Oh Pas du tout écologique Ah si Parce que les cartons je les récupère après Je fais mes envois vintage avec Et rien que d'acheter du vintage seconde main C'est déjà un geste écologique les amis Je vais le couper ça Merde C'est obscène Bah oui Ah J'ai été obligé Alors Oh là là Bon les amis voilà J'ai ouvert le carton Alors il y a plein 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 de paquets Donc comme d'habitude je vais les disperser Et on va les ouvrir un par un Ok les amis donc j'ai réparti tous les colis J'ai mis de côté les privates Et donc c'est parti On va commencer avec Celui-ci Il s'agit d'une robe Une robe vraiment Qui a l'air Un peu petite Sur le cachet On verra On verra Parce que c'est une petite taille je crois Mais elle était pas chère Ouais c'est une taille S Et donc c'est une robe Comme ça Noire Avec des serpentins dorés De la marque Jennifer Donc Jennifer Mais pas Jennifer Le Jennifer qu'on connait Parce que ça s'écrit avec un I Vous voyez Le Jennifer de chez nous C'est avec un Y Donc ça doit être une autre marque de l'époque Et donc voilà Bah écoutez j'espère vraiment qu'elle va m'aller Parce que le tissu il est pas stretch pour un sou Et donc c'est une robe Que grand-mère Yéta a portée Dans la série Nounou d'Enfer De toute façon je vous mettrai des photos Pendant les essayages comme d'habitude Mais voilà en fait j'ai trouvé Un truc qu'elle a porté avec ça Que vous allez voir plus tard Et après j'ai trouvé cette robe Donc du coup je me suis dit Mais il me la faut absolument en fait Donc bah c'était une taille S Mais je l'ai prise quand même Elle était pas chère Donc ma foi J'espère Que ça va aller On verra bien On verra bien les amis On va croiser les doigts Donc j'ai hâte de l'essayer avec vous Donc les amis On se retrouve ici pour les essayages Et donc en premier lieu On va essayer Cette robe A ce qu'un De chez Jennifer Qui j'espère va aller Parce que J'espère je l'ai pas acheté pour rien Donc c'est parti Je l'essaye tout de suite Même Le zip il est bété En fait Je la ferme Mais le zip il s'ouvre Tu sais Tu captes ? Ah oui Le zip il a un problème Bon ça ça se change C'est pas grave J'ai jamais Mais elle me va Mais t'es sûr c'est pas toi Qui l'a bété Non non Là c'est Regarde c'est un problème du zip Tu vois il s'ouvre tout seul Parce que sinon regarde Je la ferme hein Tu sais ça fait trop rire Parce qu'il faut vraiment Que tu mettes des collants Il me fera foncer Parce que sinon on voit ton cul Mais genre sinon Ah mais attends c'est parce que Je... Ah ouais il y a une fente Bah voilà Bah vous savez hein Vous même vous le savez les amis J'ai un problème Parce que je suis trop grande Et donc en fait les robes fendues Moi elles me remontent Au milieu du cul Non mais c'était super pour moi Parce que tu t'es tournée comme ça Et d'un coup j'ai vu un truc comme ça J'étais là en mode Ah non mais vraiment Je suis content de qu'elle m'aille Parce que taille S C'était un peu inespéré Je ferais Enfin je changeais le zip Parce que là le zip il est mort Mais en tout cas Qu'est-ce que vous en dites ? Je la trouve très sexy Très années 80 Femme fatale J'aime beaucoup Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire 10 sur 10 Quelle note tu mets ? Bah vu que le zip il est pété et tout Ouais bon Imaginons que le zip marche Voilà Qu'elle soit fermée 10 10 ? Ouais non parce que moi Je la trouve grave belle C'est très bon Elle est très jolie J'aime beaucoup Et vous le savez C'est grave Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? C'est rare que je dise 10 Merci Ensuite on va ouvrir cette enveloppe C'est une petite jupe De la marque Caché Vous savez à quel point j'adore la marque Caché De toute façon dans tous mes unboxings des Etats-Unis Il y a toujours du caché Et donc Voilà Comment elle se présente Elle est en velours Léopard Et j'ai acheté cette jupe Parce que Fran a porté un gilet Avec ce tissu Qui est de la marque Betty Johnson Parce que dans les années 90 En fait Il y a beaucoup de designers Qui utilisaient les mêmes tissus Du coup Elle a porté un gilet Avec ce tissu De Betty Johnson Et je me dis Que si un jour j'ai le gilet Bah j'aurai cette jupe Je l'ai trouvé vraiment pas cher Je crois que je l'ai payé 14 dollars Un truc comme ça Ah ça va Et je me suis dit Que si jamais un jour j'ai le gilet Bah je pourrais faire le full outfit Tu vois avec cette jupe Et si jamais j'ai besoin de tissu C'est bien de l'avoir sous la main Donc je vous montre l'étiquette Cachée C'est une taille M Donc honnêtement Je pense que ça va aller Parce que le taille M Là rien que la taille Je vois que ça va Le faire Elle est très mignonne en tout cas J'aime bien le motif Elle est en velours J'aime beaucoup Ça va quelque chose J'adore le velours Très joulé Très joulé Ensuite les amis On va essayer cette petite jupe cachée Qui est super mignonne Ta da Et voici la jupe Donc comme je le pressentais La taille est absolument nickel J'ai rien à dire La longueur elle est parfaite La coupe elle est parfaite J'adore 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 Qu'est-ce que t'en dis ? J'adore J'adore le motif Il est trop 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 mignon Et j'espère vraiment trouver un jour Ce gilet Betsy Johnson Parce que vraiment J'aime vraiment trop la matière Et le motif en fait Qu'est-ce que vous en pensez ? Tum 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 Faut que j'arrête de danser c'est comme ça j'aime vraiment beaucoup qu'elle n'a sur 10 10 10 à 10 là c'est 10 parce que voilà ensuite on va ouvrir ce paquet très 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 mignon rojo c'est un petit gilet vintage comme ça oui l'ouverture donc je vous disais c'est un petit gilet sans manches vintage de chez tadashi comme ceci donc enfin je le trouve vraiment super joli et c'est un tissu stretch vous savez c'est les tissus là comme ça et donc il a un col un gros col avec des petits spikes des petits clous là dessus et j'aime beaucoup donc voici la marque tadashi et je l'ai vraiment eu pour une misère celui-là je crois je l'ai payé 10 dollars et j'ai vraiment kiffé j'aime bien le double boutonnage les boutons je les trouve super mignon en espèce de pyramide comme ça ça me rappelle tocades de rochas j'aime beaucoup qu'est ce que tu en dis madame ouais parce que en fait il a la forme d'un blazer mais sans les manches après je l'ai vu je les trouvais mignon il coûtait rien du tout donc je me suis dit vas-y testé frane n'a pas porté non frane n'a pas porté celui-là mais il est très joli moi j'aime beaucoup qu'est ce que vous en pensez ça on était avec rien en dessous donc je m'étouffe avec vous d'ailleurs je vous ai pas dit aujourd'hui j'ai laissé le traditionnel café de côté pour un verre de vin blanc voilà mon acolyte du vin est là donc ça va oui ensuite les gars mais c'est ce petit gilet tagashi comme ceci que je trouve ravissant bon je vais garder la choupée au par en dessous on fera abstraction donc ah mais c'est des pressions c'est génial ça tada qu'est ce que vous en pensez bon là c'est moche parce qu'il ya mon truc noir en dessous en fait ce truc vaut vraiment le porter avec rien en dessous ou alors un col roulé qu'est ce que vous en pensez j'aime beaucoup pour l'été vous savez pour se balader dans les clubs non j'aime beaucoup je trouve très très classe avec ses détails dorés partout là à ce truc noir ça me dérange vraiment les pressions en tiennent bien franchement très joli marque la taille j'aime beaucoup dites moi ce que vous en pensez il ya le tour du centre là qui dépasse c'est vilain mais bon combien tu mets 8 parce que moi j'aime pas trop le truc en haut ça ouais j'adore la pointe et j'aime pas les trucs sans manche moi j'aime beaucoup c'est avec un petit col roulé en dessous c'est très saillant j'aime beaucoup et vous les amis qu'en dites vous ensuite on va ouvrir ce carton ah je me rappelle de ce que c'est c'est un peu ça donc c'est une robe comme ceci bon je pense qu'elle va mal et c'est le c'est l'air de tailler très grand c'est une taille m on verra on verra parce que moi je dis ça mais ça se trouve donc c'est une robe comme ça en d'un en fait avec des losanges un motif un peu harlequin comme ça cousu avec des grosses cordes enfin des grosses cordes des petites ficelles plutôt et donc c'est de la marque renne garçon comme ceci donc c'est une marque qui faisait beaucoup de vêtements en d'un comme ça dans les années 80 90 et donc c'est une taille m et en fait frane la porter dans une autre couleur mais je me dis que peut-être si un jour j'ai la foi j'ai regardé sur internet et le d'un ça se teint très bien donc si un jour j'ai la foi je pourrais atteindre tu vois parce que frane elle a porté la même dans des tons plus marron orange et là celle ci elle est vraiment beige clair donc elle est plus clair que ce que je voudrais peindre donc ça veut dire que ça peut marcher et donc il se pourrait que un jour ça me prenne et que je l'atteigne mais déjà faudrait qu'elle m'aille donc j'espère qu'elle va m'aller on verra ça ensemble pendant l'essayage en tout cas je la trouve très mignonne toi je parie que tu détestes non la couleur ça fait trop mais la couleur elle est vachement plus belle celle que frane a porté parce qu'elle est vraiment orange marron de toute façon je vous mettrais une image pendant l'essayage mais je pense je vais l'attendre un jour je vais l'attendre ensuite les amis on va essayer la robe en cuir enfin en d'un j'espère que ça va aller qu'elle va pas être trop petite bon c'est parti on l'essaye tout de suite tadaaa qu'en pensez vous elle me va nickel chrome comme un gant vraiment rien à dire j'aime beaucoup 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 mais je l'aimerais plus quand elle sera teinte parce que là les teintes ne me conviennent pas vraiment je vois donc voilà les amis cette petite robe en dedans là qui est super jolie je veux vraiment l'atteindre en fait parce que qu'est ce t'en dis toi non après elle te va bien mais honnêtement moi j'aime pas mais les couleurs moi je suis pas fan parce que les couleurs je trouve hyper ternes ouais surtout qu'en plus toi tu portes pas des trucs de cette couleur là non ça fait bizarre après elle est pas moche mais en fait non moi j'aime pas elle sera plus belle quand je l'en vais teint attends ouais parce que là je la trouve fade en fait ouais ces couleurs là sont un peu fade mais je suis contente parce que vraiment je l'ai eu pour pas grand chose donc je vais pouvoir faire le diy quoi tu vois ce que je veux dire donc écoutez je suis très montante dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ensuite une jolie petite enveloppe rose alors ça je l'attendais vraiment j'espère qu'il va m'aller c'est une taille 38 enfin j'ai toujours des trucs trop petits mais bon et donc c'est un gilet sans manches les amis et attention attention c'est la première pièce de ma collection que si si a porté si babcock je n'avais toujours pas de pièces de si si et celui ci je les trouvais et je me suis dit attends ce truc il me dit un truc mais vraiment fort et j'ai demandé à pas et va et elle m'a dit oui moi aussi ça me dit un truc de ouf et donc on a commencé à chercher on a cherché on a cherché et effectivement si si babcock a apporté ce petit gilet de chez emmanuel un garot donc qui est noir avec des feuilles mortes et je le trouve trop trop beau j'espère qu'il va m'aller ouais il est en satin comme ceci noir avec des feuilles mortes emmanuel un garot taille 38 voilà donc j'espère que ça va le faire au pire je vois qu'il ya beaucoup de couture donc je pourrais peut-être utiliser ma petite technique secrète pour un pour agrandir les vêtements mais voilà je suis très contente parce qu'il est vraiment magnifique il est en parfait état quoi enfin il est vraiment beau vraiment très beau les les détails des feuilles t'as vu fin c'est vrai ça brille c'est regarder de plus près les feuilles elles sont magnifiques vraiment ce gilet je le trouve superbe et je suis très contente parce que c'est ma première pièce de si si bon les amis maintenant c'est l'heure d'essayer le petit gilet de si si babcock donc j'espère que ça va aller j'espère vraiment vraiment fort 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 et donc c'est parti on l'essaye tout de suite et tadaaa je suis rentré dedans les amis je suis très contente par contre il est serré donc je pense que je ferai mes petites techniques de couture pour l'agrandir un peu mais vraiment il est magnifique qu'est-ce t'en dit je l'adore très 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 joli faut que je me décote une une chemise en satin jaune pour la jouer vraiment à la si si babcock alors là vraiment j'adore qu'est ce que vous en pensez j'adore les détails les les couleurs les les feuilles j'aime trop j'aime vraiment trop dites moi ce que vous en pensez en commentaire ensuite tout ça va plus je gueule le dernier ça va être ensuite donc une enveloppe en papier comme ceci un petit gilet les amis de la marque laurel oula il est immense il est très très grand je m'attendais pas pas quoi que bah non en fait quoi que je pense qu'il va être nickel mais c'est un gilet zébré comme ceci j'adore la zébrure franchement magnifique donc c'est une taille 42 j'aurais peut-être préféré la voir en 40 je vous cache pas mais il est très 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 beau et fran l'a porté sauf que dans le show ils ont retouché ils ont fait un col en v donc peut-être si un jour j'ai la motivation je le ferai mais pour l'instant voilà mais en tout cas il est vraiment magnifique j'adore la zébrure vraiment très 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 joli et celui-là bon c'est sûr qu'il va m'aller je pense donc l'aurel sa taille grand et alors là 42 je pense ça va le faire donc voilà pour le petit gilet zébré trop mignon j'adore qu'est ce que vous en dites qu'est ce que tu en dis toi non ça va il est bon c'est pas mon style mais il est trop mignon j'adore le zébré il faut que je trouve la jupe assortie parce qu'il y a une jupe qui existe assortie faut que je la déniche ensuite les amis on va essayer le gilet laurel qui honnêtement je pense va être un peu trop grand pour moi mais bon c'est pas grave je peux toujours le rapetissir donc c'est parti je l'essaye tout de suite bon effectivement il est beaucoup trop grand mais bon j'essaierai de le rapetissir qu'est ce que tu en dis toi bon malgré qu'il est vraiment trop grand non ça va ouais mais moi je préfère l'effet donc je sais pas peut-être que je ferai la même retouche qu'ils ont fait dans la série en mode col V et puis par la même occasion je le rapetissirai je verrai bien mais en tout cas le motif les gars je le trouve incroyable j'adore le zébré qui part comme ça là j'aime beaucoup trop même le dos je trouve magnifique la zébrure du dos j'aime beaucoup cette zébrure voilà donc bah écoutez ça va être un projet couture ce truc je vais essayer de le rapetissir et de et de le transformer en col V et il faut aussi que j'arrive à me procurer la jupe parce que voilà faut le full effect mais un jour je sais que je la trouverai cette jupe je le sais donc voilà les amis dites moi ce que vous en pensez en commentaire ensuite on va ouvrir ce carton ou waouh waouh c'est une chemise encore de chez laurel en taille 40 hop comme ceci j'ai déjà le tailleur avec ce motif mais je voulais la chemise pourquoi parce que sylvia l'a porté dans la série non en faire et donc elle est comme ceci en léopard avec des énormes roses dessus et tout le long de la boutonnière vous avez un motif comme à comme ceci enfin bref cette chemise elle est vraiment très 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 jolie et sylvia l'a porté donc je suis contente de l'ajouter à ma collection et en plus je l'ai trouvé pour une misère je crois que j'ai payé 20 dollars donc je suis très content elle est très jolie j'espère qu'elle va bien m'aller haute ensuite on va essayer la petite chemise de laurel aussi donc voilà comme ceci en espèce de tissu satiné léopard fleuri comme ça que sylvia a porté c'est parti je les ai tout de suite et voici la chemise les amis donc franchement je la trouve très 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 belle après les manches sont un peu courtes et bon c'est pas grave ça ne dérange pas vraiment franchement j'aime beaucoup dites moi ce que vous en pensez elle est très 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 mignonne et mama sylvia a porté cette chemise je vous mets une image dans l'écran ta dame j'adore qu'est ce que t'en penses ouais non mais cette chemise elle est canon par contre j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop des surdesses ouh et donc les amis on arrive déjà à la fin voilà c'est le dernier paquet c'est ta 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 ah mais les autres colis tu l'ouvres pas en fait non les autres c'est private non ceux-là ah ceux-là c'est dans le vlog de la semaine c'est pas dans cette vidéo parce que j'ai reçu des colis au point relais enfin un colis et une paire de bottes mais ça je l'ouvre pendant le vlog de la semaine que vous vous aurez déjà vu hop alors ça c'est adorable elle m'a mis le vêtement dans une pochette la pochette elle est très jolie franchement ça fait très japonais comme ça en satin enfin vraiment très très belle et donc là dedans on a un petit ensemble avec un top et un cardigan que Yeta a apporté et que j'ai identifié moi même les amis je suis très fier de moi donc c'est un top comme ceci bon le top en vérité je vous le cache pas je m'en fiche un peu moi je voulais surtout le cardigan parce que c'est le cardigan qui est à apporter mais le top il est très mignon bon il est un peu large mais il est très mignon donc c'est noir comme ça avec des gros pois en sequins et là c'est le sequin que j'adore parce que tu vois c'est des sequins avec des perles ah oui 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 chaque sequin a sa perle et je trouve ça tellement magnifique et raffiné et donc c'est une marque que je ne retiens pas je ne retiens pas cette marque donc je vais vous le lire c'est la marque Gené ou Gené Ewing Bis voilà je vous montre l'étiquette l'étiquette elle fait vraiment vieux de la vieille mais mais vraiment voilà c'est un truc des années 80 je pense et donc le cardigan le cardigan est magnifique tati yétal à porter enfin tati grand-mère plutôt je vais l'ouvrir enfin non je vous le montre fermé déjà Tadam le cardigan les vrais qui connaissent la nube d'enfer se souviendront de la scène admirez la démarche elle se met à marcher pour montrer à Sissi alors j'adore et donc c'est ce fameux cardigan qu'elle porte j'ai vraiment regardé les moindres détails et les pois ils sont au même endroit enfin tout est au même endroit magnifique 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 qu'est ce que vous en pensez j'ai vraiment hâte de l'essayer avec vous pour voir le full effect mais vraiment les sequins les pois les couleurs j'adore enfin magnifique et vraiment une taille grand c'est une taille M il est très oversize et j'adore ce sont des couleurs que j'adore donc les amis l'heure est venue d'essayer le cardigan je suis trop fan de ce cardigan et vous aurez remarqué que j'ai gardé cette robe là pour le mettre par dessus parce que c'est comme ça que le porte y est pas oh la 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 j'adore ah mais oui tu reconnais la tenue ? bah oui bien sûr ça y est et vous la reconnaissez vous ? elle fait trop rire mais oui elle a regardé la démarche et elle marche comme ça mais oui je m'en rappelle j'adore j'adore et ce cardigan les amis je l'ai cherché pendant tellement de temps que je suis vraiment très 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 contente de l'avoir trouvé et je sais pas ce que vous en dites mais moi je suis fan avec la robe dorée en dessous c'est parfait j'ai le full outfit de Yeta quoi j'adore j'aime tellement ça brille c'est festif c'est oh la 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 c'est tellement Yeta j'adore quelle note tu mets là ? allo ? ah quoi ? quelle note tu mets ? pour le cardigan ? 8 j'adore ce cardigan regarde je vous montre le dos là tu vas le porter avec quoi ? avec ça ah avec la robe ? ah oui le full outfit de Yeta quoi j'adore je vais m'entraîner à faire la démarche attention bah Yeta elle a la robe ? mais oui c'est cette robe là qu'elle porte en dessous c'est la même c'est pour ça que je l'ai acheté ah bah alors 10 10 bah écoutez les amis je vais vous faire ma conclusion donc euh alors bon la robe de Yeta dorée là avec les serpentins en sequins franchement très belle surprise parce que je rentre dedans alors que c'est une taille S c'était vraiment inespéré malheureusement il va falloir que je change de zip voilà donc euh bon ensuite euh bon je fais pas dans l'ordre la jupe cachée euh léopard sublime la taille merveilleuse euh rien à dire parfait le gilet Tadashi rouge nickel franchement j'aime beaucoup le style la robe en dain Rem Garson franchement j'adore j'adore malgré que les teintes que j'ai là ne me plaisent pas donc je vais essayer de éventuellement la teindre en une autre couleur et puis on verra ce que ça donne peut-être que je ferai ça avec vous pourquoi pas ensuite le gilet Ungaro avec les feuilles mortes j'adore magnifique je suis contente de rentrer dedans même si il est un peu serré j'essaierai de voir si je peux un peu trafiquer tu vois et puis euh après le le gilet Laurel Zebra magnifique malheureusement il me va un peu trop grand mais comme je vous ai dit je vais essayer de le trafiquer aussi cette chemise incroyable très jolie euh franchement j'aime vraiment beaucoup je suis contente de l'avoir déniché et puis euh après ben euh ma pièce favorite de ce haul le cardigan à poids franchement magnifique en plus associé avec la robe dorée incroyable je suis fan 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 donc voilà n'hésitez pas à me dire quelle pièce de ce haul vous avez préféré moi je suis contente parce qu'à peu près tout va bien tu vois ce que je veux dire j'ai pas un truc où je rentre pas dedans ou quoi donc je suis vraiment contente pour l'instant là je suis vraiment euh ravie voilà voilà donc voilà c'était ma petite conclusion je vous laisse avec l'outro voilà voilà hein les amis qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit entre gros guillemets haul des Etats-Unis dites moi quelle pièce vous avez préféré quelle est la pièce que tu as préféré toi ? bah si je dois choisir la chemise avec les roses ? ouais et la jupe en léopard ouais ouais moi je pense que mon truc préféré là de ce que j'ai ouvert avec vous je pense que c'est le cardigan à poids à ce qu'un ah ouais ouais j'adore ce cardigan si tu savais comme je l'ai cherché comme une folle et moi j'aime bien le truc de Sissi moi aussi j'aime bien le truc de Sissi avec les feuilles mortes donc j'espère vraiment qu'il va m'aller ce truc donc écoutez les amis de vous de toute façon vous avez déjà vu ma conclusion après les essayages donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner si ça n'est pas fait d'ailleurs je vois qu'en ce moment j'ai quelques nouveaux arrivants donc bienvenue à vous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo moum 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 en